Bonjour, bienvenue sur la chaîne MatPro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux machines électriques. Dans cette vidéo, nous allons étudier le transformateur triphasé. Pour mener à bien notre étude, nous allons commencer par la constitution d'un transformateur triphasé. Puis nous allons voir le mode de couplage. Suivi de la relation entre les tensions simples aux primaires. Puis le fonctionnement en régime équilibré. Le rapport de transformation Les puissances et les pertes, c'est-à-dire le bilan des puissances La chute des tensions et le rendement Nous allons effectuer des exercices d'application et donner un exercice de consolidation. Sans plus tarder, commençons avec la constitution d'un transformateur triphasé. Le transformateur triphasé est constitué de trois noyaux magnétiques sur lesquels Ou sur lesquels sont classés six enroulements. Chaque noyau comporte un enroulement primaire et un enroulement secondaire, comme nous pouvons voir. Voici nos trois noyaux magnétiques. Chaque noyau comporte deux enroulements. L'enroulement au primaire et l'enroulement au secondaire. Au primaire, on va noter avec les grandes lettres. Les lettres majuscules. A A prime, B B prime, C C prime. Et au secondaire en rouge. A A prime, B B prime, C C prime. Mais cette fois-ci en minuscule. On a ainsi trois transformateurs monophasés identiques. Vu qu'on a les mêmes enroulements au primaire et au secondaire dans chaque noyau. Du moins, chaque enroulement primaire Et chaque enroulement secondaire Possède le même nombre de spires. Le nombre d'enroulements primaires sera noté N1. Le nombre d'enroulements secondaires sera noté N2. La carcasse métallique généralement utilisée Se comporte de trois colonnes. Voici nos trois colonnes. Voici la carcasse métallique. Reliée entre elles par deux culasses. Ainsi, les deux culasses. Les colonnes et les culasses sont feuilletées Pour limiter les pertes par courant de focol. Donc, il ne s'agit pas d'un bloc de fer Mais plutôt d'une ampliation de feuilles de tôle Pour pouvoir limiter les pertes par courant de focol. Nous allons faire une vidéo qui explique bien ce phénomène. Comme nous avons dit, les enroulements du primaire Sont représentés par les lettres majuscules Et les enroulements du secondaire Sont représentés par les lettres minuscules. Nous avons aussi un transmetteur triphasé Six enroulements sur trois noyaux Deux enroulements par noyau Les enroulements du primaire sont identiques partout Et les enroulements secondaires aussi sont identiques partout Mode de couplage Couplage au primaire Les enroulements du primaire peuvent être couplés Soit en étoile Soit en triangle Ici, on voit très bien Que tous les enroulements sont notés par des lettres majuscules Donc, il s'agit des enroulements du primaire Voici la configuration en étoile Et voici la configuration en triangle Les enroulements du secondaire Peuvent être couplés soit en étoile Soit en triangle Soit en zigzag Donc, petit y, petit d ou z Ainsi, l'étoile Comme nous avons vu tantôt Tout à l'heure Le triangle et le couplage est zigzag Ainsi, on peut avoir six couplages Le couplage étoile-étoile Le couplage étoile-triangle Le couplage étoile-zigzag Le couplage triangle-étoile Le couplage triangle-triangle Et le couplage triangle-zigzag Alors, ce sont les six modèles de couplage Qu'on peut avoir avec les transformateurs triphasés Représentation symbolique Le symbole d'un transformateur triphasé Est le suivant On peut représenter sur différentes formes Selon le type de couplage Ici, nous avons un couplage étoile-étoile Nous savons qu'au couplage étoile A quatre fils Trois fils de phase et un fil de neutre On aura quatre fils au primaire Quatre fils au secondaire Couplage étoile-étoile Couplage triangle-étoile Au primaire, on n'a que trois fils Les trois fils de phase Car il n'y a pas de neutre Et au secondaire, on a les quatre fils Trois fils de phase plus neutre Le couplage étoile-triangle Quatre fils au primaire Car c'est un étoile Et trois fils au secondaire Choix du couplage Le choix du couplage repose sur plusieurs critères Nous avons la charge nécessitant le neutre Si une charge nécessite le neutre Alors, au secondaire, on doit avoir automatiquement le neutre On peut avoir un couplage soit étoile, soit zigzag Le fonctionnement est déséquilibré Le secondaire doit être couplé en zigzag C'est-à-dire, lorsque le fonctionnement est déséquilibré C'est-à-dire, sur une phase, il y a une très grande charge Il faudrait coupler en zigzag pour repartir ces charges Pour les forts courants On préfère le couplage triangle Donc, lorsque le courant est très fort Lorsque nous sommes dans un domaine industriel Le couplage triangle est privilégié Relation entre tensions Simple au primaire Les enroulements primaires A N1 spi Et l'enroulement secondaire N2A et les enroulements secondaires N2 spi Est embobinés dans le même sens Traversant le même flux On a VA De T C'est-à-dire, la tension primaire Simple Est égale à V1 racine de 2 sinus oméga T Qui est encore égale à N1 Dérivé du flux Du noyau A sur DT Cette tension est en phase Avec petit VA de T C'est-à-dire, la tension secondaire correspondante De même, VB Sensiblement égale Qui est égale à VA Mais avec un déphasage De moins 2 puits sur 3 Est en phase Avec la tension homologue VB au secondaire VCO primaire Avec un déphasage de moins 4 puits sur 3 Ou alors 2 puits sur 3 Est en phase avec sa tension homologue VC du secondaire Fonctionnement en régime équilibre Indice horaire L'indice horaire est le nombre entier Compris entre 0 et 11 Qui permet de déterminer le déphasage Theta entre Une tension primaire Et sa tension secondaire homologue L'indice horaire est noté IH C'est égal à Theta Sur 30 Theta étant l'angle entre VA Tension primaire Tension secondaire homologue On sait qu'un système de tension primaire triphasée équilibrée Et direct Donne naissance à un système secondaire primaire équilibré Et direct aussi Il est donc clair que Theta Est aussi le déphasage Entre la tension Entre la tension composée homologue Donc Theta c'est aussi Tension entre la tension composée Du primaire Et la tension composée du secondaire Un exemple pour déterminer L'indice horaire par schéma A partir d'un schéma Lorsque l'indice horaire est égal à 0 Theta est égal à 0 VA et VA Tension primaire et secondaire sont en phase Theta d'1 est égal à 0 degré Alors Les deux tensions sont en phase Comme nous avons dit Voici le schéma VA Au primaire en bleu Et VA au secondaire en rouge On remarque que les deux sont en phase De même VB Et VC Ici c'est pour un couplage Étoile Triangle 0 Étoile étoile 0 0 Ici c'est l'indice horaire Si on prend un couplage Étoile étoile 6 C'est-à-dire l'indice horaire c'est 6 On a Theta est égal à VA VA L'angle entre la tension primaire et la tension secondaire est simple C'est égal à 180 Car Pour trouver Theta On prend Theta est égal à 6 fois 30 Est égal à IH fois 30 Or IH étant 6 On aura 6 fois 30 Qui donne 180 degrés Donc les tensions homologues sont en opposition de phase On peut remarquer cela L'angle c'est 180 degrés Entre VA en noir et VA en rouge On a un angle de 180 degrés De même entre VB et VB Entre VC et VC Le troisième cas lorsque l'indice horaire est 11 En ce moment Theta c'est 11 fois 30 C'est-à-dire 330 degrés Nous voici ici Voici VA Si on parcourt 330 degrés On va tomber sur ce VA On va le sens de Theta Voici donc VA De même VB On a VB VC On a aussi VC Ici le couplat c'est Y Étoile triangle Étoile étoile 11 Y Y 11 11 étant l'indice horaire Nous venons de déterminer l'indice horaire par Scheman Il faut aussi déterminer l'indice horaire Pratiquement à l'aide d'un oscilloscope Cela revient à mesurer le déphasage Entre deux tensions homologues A l'aide d'un oscilloscope Et en déduit l'indice horaire Voici La tension primaire En bleu Voici la tension secondaire On mesure le déphasage Entre la tension primaire et la tension secondaire C'est-à-dire qu'on appelle Theta A partir Theta On peut déterminer l'indice horaire En multipliant par 30 Ici cette méthode Est la méthode par oscilloscope Rapport de transformation Pour les transmenteurs triphasés Le rapport de transformation N'est pas aussi simple qu'en monophasé Mais avec une technique bien appropriée On peut déterminer ces rapports de transformation De façon aisée Le rapport de transformation triphasé Déjà Encore appelé Rapport de transformation industrielle N'est noté petit m C'est aussi le rapport Entre la tension composée Entre la tension composée Il s'obtient à l'aide de desserre à vide M est égal à U2 prime Sur U1 prime Nous allons voir qui est U1 prime Et qui est U2 prime Du moins nous allons voir qui est U prime Il est aussi Donné en fonction Du rapport de transformation Face par face Grand M Donc grand M sera pour transformation Face par face Encore appelé Rapport de nombre de spi Car Grand M est égal à N2 sur N1 Qui est égal à U2 sur U1 Ou encore V2 sur V1 U2 étant la tension composée Au secondaire V2 étant la tension composée Au secondaire U1 étant la tension composée Au primaire V1 étant la tension composée Au primaire Si on considère V la tension simple Et U la tension composée C'est à dire U est égal à Racine de 3V En étoile U prime Est égal à U Pour déterminer Le rapport de transformation On doit retenir Que chaque fois Qu'on parle de l'étoile On va remplacer U prime par U Et chaque fois Qu'on parle de triangle On va remplacer U prime par V Ou alors par U Sur racine de 3 Ainsi on va appliquer Exactement cette formule Si pour déterminer Le rapport de transformation A chaque couplage Nous passons un exemple D'application Pour le couplage Étoile-étoile M est égal à U2 prime Sur U1 prime Or Le premier Le secondaire Est un étoile U2 prime Égale à U2 Comme nous avons dit En étoile U prime Égale à U Et en triangle U prime Égale à U V Ou U sur racine de 3 Le premier temps Coupé en étoile U2 prime Est égale à U2 Le premier aussi En étoile U1 prime Égale à U1 Ce qui signifie Que M est égal à U2 Sur U1 Qui est égal encore N2 Sur N1 Qui est encore égal A grand M Donc pour un couplage Étoile-étoile Le rapport de transformation Industrielle Et encore le rapport De transformation Face par face L'exemple 2 Le couplage Étoile-triangle On applique toujours La formule M est égal à U2 prime Sur U1 prime Au secondaire On a Le couplage Triangle Cela signifie Que U2 prime Égale à U2 Sur racine de 3 Et au prime On a un couplage Étoile U1 prime Est égale à U1 Cela signifie Que M est égal Je n'ai pas U2 prime Et U1 prime Par l'expression U2 prime C'est U2 Sur racine de 3 Et U1 prime C'est U1 On aura donc M est égale A U2 prime Sur racine de 3 Et U2 sur racine de 3 Divisé par U1 Qui est encore égal A 1 sur racine de 3 U1 sur U2 Or U1 sur U2 Est égale à N2 sur N1 1 sur racine de 3 N2 sur N1 Or N2 sur N1 C'est encore grand M Qui est le rapport De transformation Face par face Cela signifie que Petit M Est égale à 1 sur racine de 3 Grand M L'apport de transformation Industrie est égale A 1 sur racine de 3 L'apport de transformation Face par face Nous passons à l'exemple 3 Pour le couplage Triangle Étoile Au secondaire On a l'étoile Cela signifie que U2 prime Égale à U2 Et au primaire Le triangle U1 prime Égale à U1 sur racine de 3 On remplace U2 prime U2 Par l'heure Expression On a M est égale U2 sur U1 sur racine de 3 Qui donne racine de 3 U1 sur U2 Ou encore Racine de 3 N2 sur N1 Or N2 sur N1 C'est grand M C'est à dire Racine de 3 Grand M Au couplage Triangle Triangle Au secondaire Au secondaire On a triangle Au primaire On a triangle Cela signifie que U2 prime au secondaire Est égale à U2 sur racine de 3 Et au primaire U1 prime Est égale à U1 sur racine de 3 M est égale à U2 sur racine de 3 Disé par U1 sur racine de 3 Qui donne U1 sur U2 Qui est encore égale à N2 sur N1 Qui est égale encore à grand M Nous venons là Nous venons là de voir les rapports de transformation Des différents types de couplage Cela peut être résumé dans ce tableau Nous avons le primaire En haut Nous avons le secondaire Couplage étoile étoile M Petit M Le rapport de transformation est égale à grand M Qui est égale à N2 sur N1 Couplage étoile triangle Le rapport de transformation Petit M est égale à 1 sur racine de 3 grand M Qui est encore égale à 1 sur racine de 3 N2 sur N1 Couplage étoile zigzag Le rapport de transformation est égale à racine de 3 Sur 2 grand M Couplage triangle étoile M est égale à racine de 3 grand M Couplage triangle triangle Petit M est égale à grand M Et enfin couplage triangle zigzag Petit M est égale à 3 M 3 grand M Qui est égale à 3 N2 sur N1 Nous avons le rapport de transformation Des 6 couplages que nous avons vu Nous allons passer maintenant aux puissances et aux pêtes Les puissances Puissance active La puissance active au primaire C'est racine de 3 U1 I1 cos phi 1 Et au secondaire Racine de 3 U2 I2 cos phi 2 La puissance réactive au primaire Q1 Racine de 3 U1 I1 sinus phi 1 Et au secondaire racine de 3 U2 I2 sinus phi 2 Puissance apparente au primaire Racine de 3 U1 I1 Et au secondaire racine de 3 U2 I2 Les pêtes de fer Elles sont sensiblement égales à la puissance absorbée à vide Tout comme dans le transformateur monophasé Les pêtes de fer sont sensiblement égales à P10 Qui est égale à racine de 3 U10 I10 cos phi 10 Les pêtes de joules Si on mesure R la résistance d'un enroulement Si on mesure petit R bien sûr la résistance d'un enroulement En étoile Les pêtes de joules sont égales à 3 R I carré En triangle Les pêtes de joules sont égales à 3 R J carré Or J étant Le courant qui traverse chaque impédance Ou bien chaque résistance J est égale à I courant des lignes sur racine de 3 En remplaçant J par l'expression si On a donc P J est égale à R I carré Est égale à R I carré Avec I le courant des lignes Si grand R Est la résistance mesurée cette fois-ci entre deux enroulements Alors quel que soit le coup de place Les pêtes de joules sont égales à 3 R I carré Les pêtes de joules dépendent de la résistance mesurée Et du couplage Résistance totale ramenée au secondaire Si le secondaire est en étoile Résistance ramenée au secondaire R S est égale à P 1 sur 3 I 2 C carré Si le secondaire est en triangle résistance Au secondaire est égale à P 1 C C sur 3 J 2 C carré Or J c'est I sur racine de 3 Afin R S est égale à P 1 C C sur I 2 C carré Z S est égale à M V 1 C C sur I 2 C Tout comme dans le cas des transformateurs monophasés Et enfin X S est égale à racine carrée de Z S au carré plus R S au carré Chute de tension et rendement La chute de tension au secondaire Si le secondaire est en étoile Delta U 2 est égale à racine de 3 R S I 2 C cause phi 2 plus X S I 2 sinus phi 2 Si le secondaire est en triangle Delta U 2 est égale à racine de 3 R S I 2 C cause phi 2 plus X S J 2 sinus phi 2 Or J est égale à I sur racine de 3 Cela signifie que Delta U 2 est égale à R S I 2 cause phi 2 plus X S I 2 sinus phi 2 La tension bonne de chaque La tension bonne de la charge est U 2 est égale à U 2 0 plus ou moins Delta U 2 Cela signifie que la chute de tension qui dépend aussi du couplage Si nous sommes en étoile, il y a une racine de 3 qui va s'ajouter par rapport au fait que nous sommes en... Par rapport au couplage en triangle Le rendement Le rendement est donné par Rendement C'est égale à puissance au secondaire sur puissance au primaire C'est-à-dire P2 sur P1 Qui est égale à P2 sur P2 plus Somme des pertes Or P2 c'est racine de 3 U I 2 sinus cause phi 2 En remplaçant Les pertes, Somme des pertes On a les pertes faits et on a les pertes joules Les pertes joules c'est 3 R S I 2 au carré On a donc la formule de ce rendement L'exercice, un exercice à faire que nous allons résoudre On nous demande de démontrer que le rendement est maximal si les pertes joules sont égales aux pertes faites Et de déterminer le courant correspondant Déjà, voici l'expression du rendement Nous allons diviser ce rendement par I 2 Et on a le rendement est égale à la racine de 3 Du moins, on va multiplier par I 2 divisé par I 2 Le rendement est égale à la racine de 3 U 2 cos phi 2 Sur la racine de 3 U 2 cos phi 2 Plus pertes faits sur I 2 plus 3 R S I 2 Nous posons A est égale à pertes faits sur I 2 plus 3 R S I 2 Cela signifie que le rendement est égale à la racine de 3 U 2 cos phi 2 Sur la racine de 3 U 2 cos phi 2 plus A De cette expression, on constate que le rendement est maximal si A est minimal Or, pour trouver un minimal On doit dériver A par rapport au courant I 2 et poser cette dérivée égale à 0 Cela signifie que la dérivée de A par rapport à I 2 égale à 0 On aura donc moins pertes faits sur I 2 carré plus 3 R S égale à 0 Ce qui implique que la pertes faits sur I 2 carré est égale à 3 R S D'où pertes faits égale à 3 R S I 2 carré qui est encore égale au pertes joules Cela c'est la formule des pertes joules en triphasé On voit donc le rendement est maximal lorsque les pertes faits sont égales au pertes joules Le courant pour lequel le rendement est maximal est donc I 2 est égale à racine carré de pertes faits sur 3 R S Nous venons de répondre aux questions de l'exercice Voici un exercice à faire Il s'agit d'un transmetteur triphasé couplé au couplage Y D C'est à dire étoile triangle On a donné l'essai à vide, on a donné l'essai en co-sécur On a demain calculé certains paramètres Je vous demande de mettre une pause à la vidéo De recopier l'exercice et de traiter Si vous avez une difficulté, posez cette difficulté en commentaire Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin N'oubliez pas de mettre un like